Anne Hidalgo, lors de son hommage à Claude Gauhezguen dans cet hémicycle, avait salué l'homme, sa fougue, son humour, son attachement et sa proximité avec les habitants qu'il défendait en toutes circonstances avec panache. Je la cite, nous nous retrouvions aussi sur des valeurs essentielles, sur l'amour de Paris, le service aux parisiennes, aux parisiens et la lutte contre toutes les formes d'antisémitisme. Claude Gauhezguen, c'était aussi celui qui a donné sa chance à de nombreuses personnes en politique, quelles que soient leurs origines sociales, politiques ou confessionnelles. C'était un homme érudit, très ouvert d'esprit. En témoigne lors de sa messe d'enterrement, la présence des représentants de tous les cultes, Mgr Goldnich, le grand rabbin de France et le recteur de la grande mosquée de Paris. Claude était un historien, passionné d'art, de culture étrangère. Il partageait l'amour des civilisations asiatiques avec son mentor Jacques Chirac, lorsqu'il était son adjoint aux relations internationales de Paris. Sa passion du Moyen-Orient l'a conduit à consacrer la majeure partie de ses travaux et missions parlementaires sur le sujet. Son dernier rapport d'information, dans le cadre de la Commission des affaires étrangères, portait d'ailleurs sur la France et le Moyen-Orient. Et sa fascination, enfin, pour la Méditerranée, au sujet de laquelle il était en train d'écrire un livre. Mais Claude était surtout un homme de valeurs et de convictions engagés pour de grandes causes. Le ministre des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dit de lui « Quand il s'agissait de défendre les causes qu'il croyait justes, il n'avait aucune limite. Tant de convictions sincères et si peu de dogmatisme. Avec qui, avec lui, la discussion fut-elle contradictoire, restait toujours possible et même encouragée. » Claude était un de nos politiques engagés. C'était le protecteur des peuples et des minorités persécutées dans le monde. Ferfan combattant de la lutte contre l'antisémitisme, l'un des premiers défenseurs des chrétiens d'Orient et des yézidis, avocat de la cause arménienne. Au lendemain de la journée internationale des droits des femmes, je souhaite aujourd'hui rappeler son engagement concret pour cette cause. Le féminisme, parlons-en. Il y a ceux qui en parlent sur les réseaux sociaux et il y a ceux qui agissent au péril de leur vie. Avant même que les autorités internationales ne s'inquiètent du sort des femmes yézidis, Claude Gouesguen était le premier parlementaire à multiplier les actions pour défendre leurs causes, allant même à plusieurs reprises en Irak, en plein cœur des zones de guerre, pour leur porter secours. Des femmes yézidis rendues à l'esclavage sexuel et torturées, n'hésitons pas à le dire, par Daesh. Ils n'étaient peut-être pas féministes au sens classique du terme, mais ils étaient là, à leurs côtés. Pour tous ces combats, en mémoire à tout ce qu'il a apporté aux Parisiennes et aux Français, notre Conseil d'arrondissement a décidé, à l'unanimité de ses membres, de baptiser une place à son nom dans le 16e arrondissement, dont il fut le maire et le député. Élu de Paris pendant 37 ans, il fut conseiller et député de Paris dans le 14e et le 13e arrondissement pendant près de 14 ans, avant d'être élu dans le 16e arrondissement, comme député en 1997 et maire en 2008. Adjoint de Jacques Chirac aux affaires scolaires, puis aux affaires internationales, il a contribué au rayonnement de notre ville. Président du groupe de notre famille politique, il a défendu ses convictions avec la vigueur et le talent qui en faisait une figure respectée du Conseil de Paris et du Parlement. Les habitants de notre arrondissement et les Parisiens, par ce geste, honorent ses engagements au service du 16e et de Paris. Claude ne les sait pas indifférents. Comme tout homme de conviction, il pouvait être clivant. Mais le discours politique ne peut être un robinet d'eau tiède qu'orseté par le politiquement correct. C'est parce qu'il était généreux, attentif à tous, des plus riches aux plus humbles, que les habitants de son arrondissement lui ont toujours et massivement accordé leur confiance. Monsieur le maire, mes chers collègues, c'est encore avec une très grande émotion que je m'exprime aujourd'hui devant vous pour évoquer une délibération qui me tient particulièrement à cœur. Le mardi 6 octobre 2020, nous étions réunis dans cet hémicycle afin de rendre un hommage unanime à un grand homme qui a marqué la vie politique de la capitale, Claude Goasguen. J'avais eu l'occasion de m'exprimer longuement et aujourd'hui, afin de concrétiser notre reconnaissance à l'élu dévoué au service de ses mandats et des habitants du 16e, nous avons souhaité, avec le maire Francis Piner et à l'unanimité du Conseil du 16e, donner son nom à un lieu de son arrondissement pour lequel il a tant fait et qu'il aimait profondément. Vous le savez, Claude Goasguen a été élu de Paris pendant 37 ans, où il siègea dans cet hémicycle dont il aimait les débats passionnés, auxquels il participait volontiers, avec le talent oratoire que nous lui connaissions. Ministre, député de Paris pendant 25 ans, élu de Paris, je le disais, pendant 37 ans, où il connut quasiment toutes les fonctions, conseiller de Paris, adjoint au maire de Paris pendant 12 ans, président de notre groupe politique et bien sûr maire du 16e arrondissement de Paris. J'ai connu un homme généreux, ouvert aux autres, et qui accueillait sur ses listes des hommes et des femmes de toutes conditions, sans se soucier de leur origine, de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur orientation sexuelle. Il incarnait une certaine vision de Paris, éclairée, exigeante, lucide, toujours conscient des défis à relever afin de permettre à notre ville de tenir son rang et aux Parisiens d'y être heureux. Au-delà des étiquettes politiques, notre Conseil rend un bel hommage à une grande voix de la politique française qui s'est toujours mobilisée avec force et détermination contre le révisionnisme, le négationnisme, la haine antisémite et depuis toujours un soutien indéfectible à l'État d'Israël. Aujourd'hui, les mots élogieux que nous avons tous eus à son égard se concrétisent par cette délibération, proposant donc la création d'une place Claude-Gohasguen au cœur de son arrondissement, le 16e, au cœur du quartier de la Muette, à deux pas de la rue de Passy. Je vous remercie.